Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tour du monde avec beaucoup beaucoup d'actu qui sont tombées sur cette journée de dimanche. Il s'est passé beaucoup de choses avec des matchs spectaculaires un petit peu partout. On va démarrer avec l'anniversaire d'une légende brésilienne, Kaka, qui fête aujourd'hui ses 42 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On s'y a un ballon d'or, notamment Kaka. On poursuit du côté des réseaux sociaux avec le Classico hier entre le Real et le Barça. La victoire du Real, 3 buts à 2. Fermin Lopez qui a célébré un petit peu à la façon de Jude Bellingham devant le Bernabeu. Et Vini a réagi sur les réseaux sociaux en disant qu'il croit que c'est Jude Bellingham en parlant de Fermin. Bradley Barcola sur Instagram, le PSG aussi, a disposé assez facilement de l'Olympique Lonnais. 4 buts à 1. Bradley Barcola sur Insta qui nous dit la justice de Dieu. Voilà une petite image aussi sympa dans le vestiaire Meringue, Vini, Bellingham, Modric. Le Real a quasiment assuré son nouveau titre de champion d'Espagne en prenant 11 points d'avance sur le Barça. À 6 journées de la fin, il ne manque plus que 8 points au Real pour être officiellement champion d'Espagne. On regarde les amis, l'égalisation dingue de Faris Moumbania hier à la 96ème minute. Moumbania qui permet à l'OM d'égaliser à Toulouse d'un retourné acrobatique magnifique. Le but de Moumbania, l'OM est invaincu à Toulouse depuis 15 matchs et 17 ans. On continue les amis avec une petite information qui concerne hier la rencontre entre le Real et le Barça où on a eu une situation hyper litigieuse au niveau de la ligne de but sur un corner qui a été dévié par l'Aminiamal. Et donc André Lunin sort le ballon mais on ne saura jamais certainement si ce ballon est rentré ou non puisqu'il n'y a pas de goal line technologie en Liga, ce qui est quand même assez dingue. Donc voilà, l'angle de la caméra peut tromper l'œil, on le rappelle, puisque pour certains le ballon est rentré, pour d'autres le ballon n'est pas rentré. Tout ce que l'on peut dire c'est qu'au vu des angles de la VAR, on ne peut pas certifier que le ballon est rentré et c'est donc pour ça qu'il n'y a pas eu de but accordé hier. Ce qui est surtout aberrant c'est qu'il n'y ait pas la goal line en Liga, ça c'est quand même une dinguerie totale. Jude Bellingham qui nous dit Lucas Vazquez, c'est une putain de légende, il a fait un match énormissime. Lucas Vazquez hier, buteur, il a obtenu le pénalty aussi pour le Real. Jude a marqué lui à la 91ème minute. Le Fayet Nord au Pays-Bas qui fête la victoire en finale de Coupe des Pays-Bas comme il se doit dans les vestiaires. Il y avait évidemment beaucoup, beaucoup de joie. Voilà un petit peu ce qu'est l'ADN du Real Madrid qui a remporté les trois classicaux face au Barça cette saison. C'était assez dingue. Dani Carval en début de saison, puisque en pré-saison, le Real et le Barça s'étaient retrouvés du côté des Etats-Unis et le Barça s'était imposé. Mais évidemment, c'était un match amical. Dani Carval avait sorti cette déclaration. Dans les compétitions officielles, nous allons marcher sur le Barça. C'est exactement ce qu'il s'est passé entre le Real et le Barça. Marc-André Ter Stegen après le classico. C'est une honte pour le monde du football. Pas de goal line technologie. Il y a beaucoup d'argent dans cette industrie. Mais apparemment, pas pour le plus important. Alors là, vous avez l'image, les amis, sur la droite. Je pense qu'on va la retrouver un petit peu plus bas dans le fil d'actualité. L'image d'André Looney qui sort ce ballon. Est-ce que c'est sur la ligne ? Est-ce que c'est dans le but ? Ça restera un mystère. Et évidemment, ça aurait peut-être pu aussi changer le cours de la rencontre. Il y avait un partout. À ce moment-là, on jouait, je crois, la 25e, 30e minute à peu près. Et ça aurait pu faire 2-1 pour le Barça. Xavi qui nous dit qu'on était meilleur que Madrid ce soir. On méritait la victoire. C'est absolument incroyable. C'est à chaque classico. À chaque classico, on a les mêmes déclarations de Xavi. Qui perd, mais à chaque fois, il est meilleur que l'adversaire. C'est incroyable de la part de Xavi. Je me souviens qu'il nous avait dit absolument la même chose au match allé en championnat. Je ne pense pas qu'il l'avait dit en Super Coupe puisqu'ils avaient pris 4-1. Mais là, hier, encore une fois, il nous sort. On était meilleur. Mais au final, ils ont perdu. On poursuit avec une petite photo et une petite prédiction, peut-être. Le prochain Ballon d'Or, en tout cas, Jude Bellingham fait une saison exceptionnelle. Si le Real va au bout en Ligue 1, ce qui a 99,99% de chances d'arriver, il va se rapprocher du Ballon d'Or. Si le Real va au bout en Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aura même plus de débat. Ça sera Bellingham qui sera Ballon d'Or. On continue, les amis, avec Marquinhos qui nous dit qu'on va aller chercher le titre, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Le PSG a fait encore une fois un grand pas vers le titre de champion de France. Je crois qu'il ne manque plus que 4 points au Paris Saint-Germain pour être officiellement champion de France. Le Clasico de Lucas Vazquez, regardez, monstrueux. J'avais même oublié la passe décisive pour Lucas Vazquez. Un but, une passe D, un penalty obtenu. Il est impliqué tout simplement sur les 3 buts. Et il est, selon moi, l'homme du match de cette rencontre, puisqu'il a complètement changé la physionomie de cette rencontre. Marquinhos, célébré et ovationné par le Parc des Princes, puisqu'on rappelle qu'en milieu de semaine, il avait été capé joueur du Paris Saint-Germain et ayant joué le plus de matchs avec le PSG. Hier, il a pris le micro devant les supporters. Le PSG, c'est ma vie. Voilà les mots de Marquinhos. Le bel hommage, regardez, du Parc à Marquinhos hier. A l'aller comme un retour, Jude Bellingham a fait gagner le Clasico au Real. Il faut s'en rappeler qu'au match allé, le Real s'était imposé 2 buts du côté de Montjuic. Et Bellingham avait marqué dans le temps additionnel, hier, bis repetita. Jude Bellingham a marqué à la 91e minute pour offrir la victoire au Real face au Barça. Christensen avait marqué et ouvert le score en tout début de rencontre. Vinicius a égalisé sur pénalty. Par la suite, Fermin donne l'avantage au Barça en seconde mi-temps. Égalisation 3 minutes plus tard de Lucas Vazquez. Et Bellingham, 91e, l'ADN du Real. Ne jamais croire que le Real est mort. On continue, les amis, avec la victoire du Paris Saint-Germain. Le PSG qui n'a pas traîné pour prendre les devants dans cette rencontre. Après 6 minutes de jeu, le PSG menait déjà 2 à 0 face à l'OL. Le Paris Saint-Germain qui prépare au mieux aussi sa finale de Coupe de France dans quelques semaines où ils retrouveront les Gauns. Matic contre son camp. Béraldo est le doublé pour Consalo. Ramos côté lyonnais, c'est Ernest Nwama qui a marqué. C'était chaud entre Vini et Koundé sur la fin de rencontre hier. Ça a été un classico franchement au niveau du rythme pas forcément exceptionnel. Je pense que surtout du côté méringué, on avait peut-être un peu les jambes lourdes de l'exploit à Manchester City. Mais voilà, il y a toujours des joueurs de génie. Des joueurs qui presque se révèlent lors d'une soirée. Hier, c'est Lucas Vazquez qui pouvait penser que Lucas Vazquez allait être impliqué sur les 3 buts hier. Oui, il a complètement changé la dynamique de la rencontre. On regarde les amis la fameuse célébration de Fermin Lopez qui est monté sur le panneau publicitaire. Qui s'est prostré devant le Bernabeu un petit peu à la manière de Jude. Bellingham, ça n'aura pas suffi puisque 3 minutes plus tard, déjà le Real égalisait. Gonzalo Ramos en 2024, c'est un but toutes les 73 minutes. Il est en train de prendre largement les devants dans sa course à distance, dans son duel à distance avec Colomoni. Et puis, il est en train de trouver un petit peu de rythme. Gonzalo Ramos après une première partie de saison qui était quand même assez compliquée. Ça fait du bien pour lui et ça permet aussi de se dire peut-être que le PSG ne s'est pas trompé sur le Mercato. Alors pour Colomoni, on peut toujours avoir de gros doutes. Pour Gonzalo Ramos, il commence à trouver véritablement le chevin des filets. Selon Canal+, la balle de l'ami Niamal lors du Classico n'est pas entrée entièrement dans le but de Lounine. Alors, quel est l'angle de Canal+, je n'en sais rien. En tout cas, de ce que l'on voit sur les images de toutes les vidéos que l'on a vues, vues, vues et revues, c'est difficile de dire que la balle est rentrée. Donc, si on ne peut pas dire que la balle est rentrée, ça va forcément dans l'autre sens. Ça veut dire qu'elle n'est pas rentrée. Après, est-ce que c'est une certitude ? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fin fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de goal line technologie en Ligue 1. Ce qui est quand même assez hallucinant. Les banderoles du collectif Ultra Paris pour les titis parisiens, Etan, Yoram ou Renseni à Paris. L'avenir est à eux. La détente d'Andreas Christensen sur le but de l'ouverture du score pour le Barça. Alors, c'est surtout aussi dû à une très mauvaise erreur de lecture d'André Lounine, qui, vous le voyez, a complètement raté sa sortie. Et donc, Christensen qui peut mettre sa tête plutôt tranquillement et offrir l'avantage de 1 à 0 au Barcelonais. Nouvelle rechute et sortie sur Sivière pour Frenkie de Jong hier lors du Classico. Visiblement, de nouveau touché au niveau de la cheville. Il a déjà manqué 15 matchs cette saison pour des problèmes à la cheville Frenkie de Jong. On lui souhaite évidemment plein de force et de courage. Le duo Asensio-Barcola hier du côté de Paris. On va poursuivre les amis avec la photo, je pense, en grand. C'est le meilleur angle que je peux vous proposer. But ou pas but, selon vous ? Difficile à dire. On a l'impression que la balle n'a pas franchi entièrement la ligne, puisqu'on rappelle tout de même qu'il faut que la balle franchisse entièrement la ligne. On a l'impression que là, la balle est quand même encore un petit peu, quelques centimètres près sur la ligne à Meringue. Mais ça, c'est une impression. En aucun cas, on peut avoir une confirmation avec une image comme ça. Et malheureusement, comme je l'ai dit pour la troisième fois, il n'y a pas de goal line en Ligue 1, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, je ne sais pas si on a eu d'autres exemples comme ça cette saison en Ligue 1. Mais il aura fallu donc attendre, évidemment, le plus grand match en Ligue 1, le Classico, pour comprendre que la goal line, c'est un outil très, très important. Alors, on peut parfois critiquer la VAR. Je pense que la goal line, selon moi, est incritiquable. Je ne sais pas si ça se dit, mais la goal line, c'est il y a but ou il n'y a pas but. Point final. La VAR, on a toujours des lignes qui se touchent, des choses comme ça. La goal line, c'est but ou pas but. Point final. Alors, peut-être que cet été, la Liga changera et adoptera la goal line dès l'année prochaine. L'Olympique le nez, 168, qui devient le club ayant encaissé le plus de buts contre le Paris Saint-Germain en compétition officielle devant l'AS Saint-Etienne. Le match de Barcola, encore une fois, un super match pour Bradley Barcola hier. On continue, les amis, avec le nul, donc entre Toulouse et l'OM, deux partout. Moumbania qui a offert le nul aux Marseillais à la 96e. Bon, ce n'est pas une très bonne opération pour l'OM dans la course à la Coupe d'Europe. Je pense que les Marseillais ont bien compris que pour jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, il allait certainement falloir gagner l'Europa League et que ça allait être compliqué d'aller la chercher par le biais du championnat, même si ce n'est pas encore définitivement terminé. Ça semble compliqué. Mbappé qui débute sur le banc hier face à l'Olympique léonais, comme Dembélé d'ailleurs. Louis Senrique avait choisi de faire tourner un petit peu les hommes. L'écran LED 360 degrés du Bernabeu qui fonctionnait hier pour la première fois entre le Real et le Barça. Le toit était fermé hier du côté du Bernabeu et l'écran LED, assez impressionnant, fonctionnait. Et on enchaîne les amis avec une autre rencontre assez dingue hier, le Bayer Leverkusen, qui une nouvelle fois a marqué dans le temps additionnel, alors qu'ils jouaient certainement l'un de leurs plus gros matchs jusqu'en fin de saison, en tout cas en championnat, puisqu'ils sont toujours dans cette optique de ne perdre aucun match cette saison en Bundesliga. Et ils vont y arriver, puisque là on a fait, je crois que c'était la 30e journée de Bundesliga hier. Donc le Bayer Leverkusen qui a égalisé hier la 97e minute à Dortmund sur un corner monstrueux. 45e match consécutif sans défaite pour Leverkusen. Quelle équipe de dingue sur corner, l'égalisation, la tête croisée. Et ça permet donc à Leverkusen d'égaliser 97e minute hier à Dortmund. La finale de la FA Cup, l'affiche est connue, ça sera le derby de Manchester entre City et Manchester United. Passé de 3-0 à 3-3, quel changement sur le visage de Sir John Ratcliffe, puisqu'on a eu un match aussi complètement démentiel hier en FA Cup entre Manchester United et l'équipe de seconde division de Coventry. Un match franchement pas loin, on n'est pas passé loin de la catastrophe et du ridicule pour Manchester United qui menait 3-0 avant d'être rejoint 3 partout. Regardez surtout que United menait 3-0 à la 70e. Et puis on est revenu à 3-3 à la 93e grâce à un pénalty du côté de Coventry. Coventry a même marqué un but hors-jeu dans les prolongations à la 120e. Le but a été refusé pour un hors-jeu de 2 centimètres. Et ça s'est joué sur la séance des tirs au but. Liverpool, grâce notamment à un but sur coufranc de Trent Alexander-Arnold, s'est imposé 3 buts à 1 du côté de Fulham. Liverpool recolle aux Gunners d'Arsenal, mais City a un match en moins. Cardiff qui réclame 120 millions d'euros au FC Nantes après une réestimation de son préjudice économique suite au décès d'Emiliano Salah. Dans une étude, le club estime qu'il aurait eu 54% de chances de se maintenir avec l'attaquant. Alors bon, ce sont quand même des statistiques assez dingues de se dire que s'il y avait eu Salah, Cardiff se serait maintenu. Si, 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 c'est beaucoup de choses pour au final salir un petit peu, je trouve, la mémoire d'un joueur. Du côté de Lille, on s'est imposé et on fait un grand, grand pas vers la Calife en Ligue des Champions. Côté Lillois, on s'impose un but à zéro hier face à Strasbourg. Jonathan David, encore lui, buteur. Lille provisoirement 3e de Ligue 1 en attendant le match de Monaco. Alors Monaco s'est imposé du côté de Brest. Michael Hollis, buteur hier notamment avec Palace. Palace s'est imposé 5 à 2 face à West Ham. Michael Hollis cette saison, alors il a eu pas mal de pépins physiques. C'est 14 matchs de PL, 7 buts, 4 passes décisives. On enchaîne les amis avec Casemiro qui a débuté hier en tant que défenseur central avec United. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de blessés du côté de Manchester United. Donc Casemiro a joué notamment en tant que déf central. Mikko Tadze, buteur hier pour Metz du côté du Havre. 1 à 0 pour les Grenats qui sortent de la zone de rélégation. C'est le Havre qui intègre la zone rouge. Mikko Tadze, 16 matchs, 10 buts, 3 passes décisives. Il a inscrit les 5 derniers buts Messins en Ligue 1. Et voilà les Lorrains qui sortent de la zone rouge. Les retrouvailles entre Neymar et Marco Verratti. Du côté du Bayern, on est intéressé par la signature de Ferland Mendy cet été. Donc selon l'équipe, un échange Alfonso Davies-Mendy est une possibilité. Stéphane Nopioli devrait quitter la Sémila en juin. Je crois qu'on en a parlé un petit peu hier, me semble-t-il. Un aperçu du ballon des JO de Paris cet été. Le ballon sera disponible à la vente pour 150 euros au mois d'août. C'est pas donné pour un ballon de foot. Le calme olympien d'Irvin Cardona pour donner la victoire à Saint-Etienne la dernière minute dans le chaudron. C'était samedi, vous avez dit, le petit lobe de Cardona. Et le but qui permet au verre de s'imposer. Les supporters du Barça qui n'ont pas aimé le départ d'Ousmane Dembélé pour le PSG l'été dernier. Je n'ai pas aimé comment il s'est comporté au match allé. On va lui faire vivre un enfer. C'est plutôt Dembélé qui a fait vivre un enfer à son ancienne équipe. Le retour de Dembélé du côté d'Evreux. Son ami d'enfance, ses anciens voisins se souviennent de lui plus jeune. Dembélé sur son style de jeu, son arrivée au PSG. Il nous dit, j'aime bien dribler, essayer de faire soulever les foules Paris. C'est tout ça. Et j'espère ramener tout ça ici. Vini, après la calife du Real en demi de Ligue des Champions, nous dit, à chaque fois qu'on donne le Real pour mort, on trouve toujours le moyen de revenir. Du côté de Lens, Brissamba très déçu du comportement du public l'en soit après le match. Enfin, pendant le match face à Clermont, samedi soir où il y a eu des sifflets envers Eliouaï. Brissamba qui nous dit, tu es chez toi, tu mènes un but à zéro, tu es un de tes attaquants qui est sifflé. Pour moi, c'est un scandale. Je pense que l'on a trop habitué les supporters à gagner la saison dernière. Gaël Clichy, adjoint de Thierry Henry en équipe de France Espoir, confirme qu'Alexandre Lacazette est dans une liste élargie pour les JO 2024. Le petit échange entre un journaliste qui demande à Kylian, est-ce que le résultat et la victoire face au Barça peut faire changer d'avis Mbappé sur son futur club ? Réponse de Kylian, non, non. Mbappé qui nous dit aussi, représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial, surtout pour moi, qui ai grandi ici. Vivre des soirées comme ça, c'est grand. Finalement, la stat aussi sur Mbappé face au Barça, Kylian est entré déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC. Il totalise 48 buts, Mbappé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à comme double lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !